Tadoumbi Nous connaissons la valeur sémantique du mot illettré Nous savons que c'est pas une insulte C'est à dire ? Katoumbi rien qu'à l'écouter vous sentez qu'il est vide Il n'y a aucun contenu Il n'y a aucun contenu C'est différent de Tshisekedi Que vous pouvez poser à côté de Katoumbi Et vous faites la balance Il n'y a pas match Il suffit d'écouter Tshisekedi parler et d'écouter Katoumbi parler Écoutez la réflexion de chacun d'entre eux Katoumbi est nul de chez nul Ça c'est pas un candidat S'il faut parler en terme de popularité J'ai déjà répondu à cette question J'ai déjà répondu à cette question J'ai déjà répondu à cette question Ce sont nombreux qui ne sont pas les moindres Ce que je suis en train de dire c'est que En matière électorale Il y a des aspects Qu'il faut prendre en charge en compte C'est notamment l'aspect popularité L'aspect connexion avec l'opinion Avec les électeurs Et aussi l'aspect programme En terme de programme Je disais tantôt Qu'à part Moussito Je ne vois pas un autre programme Qu'il puisse talonner celui de Tshisekedi À part Moussito Donc tout le reste C'est des gens S'il faut parler de Katumbi Je te dis Un type incapable même de déchiffrer son propre programme Son propre programme Franchement Vous sentez comment ces vidéos Et vous voulez qu'on donne le pays à un individu comme ça C'est pas nous qui allons commettre une telle erreur Les plus grands menteurs C'est celui qui a menti sur le diplôme de la communication Avec quel monsieur Non, 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 non Il a parlé de l'inésisme Dans ce pays Dans ce pays Tout le monde sait que S'il est dans son temps Le plus il est tué de tout le président qu'on a connu c'est Kabila Il est dans son temps Kabila a quel diplôme ? S'il vous plaît 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 Chère Pius S'il vous plaît Vous avez la protection et quelques minutes de plus S'il vous plaît S'il vous plaît Evolions Kabila n'est pas votre projet de société Kabila n'est pas votre projet de société Mais c'est ton mentor S'il vous plaît S'il vous plaît La couleur Les gens vous suivent Les gens nous suivent Je parle de celui qui me doit A leur actuel Qui est comptable au Congolais Kabila n'est plus comptable C'est celui qui est comptable Qui a menti à la face du monde Et Alain Poloja est allé même à l'institut de commerce et de carrière Pour aller chercher ses diplômes Il n'a même pas demandé pardon Tu parles de l'illettrisme et de Kato Criant Oui Criant Oui selon toi Mais Koko Nyangi vous a démontré ici où est le diplôme ? Koko Nyangi vous a démontré ici à Boboto où est le diplôme ? Tu veux parler de l'intellectualisme ? Si c'est Tu veux parler de l'intellectualisme ? Même ? Mais devant la tribune du parlement Bientôt vous aurez 8 avions Ça se trouve Dans le dernier discours Ils devraient me rendre compte De cette promesse D'ailleurs avant de venir ici J'ai pris la promesse d'avisci Ah On chute et puis ce Vous avez dit qu'il est bon pour la comédie Je ne suis pas comédien Je vous oppose Ça c'est de la comédie Je vous oppose Je vous ai cité le nombre Rien que de petites avenues Des petites routes Qui sont en délabrement très criant Mais tu me parles de 400 kilomètres Qu'il a couvert Cite moi Quelle route ? Moi je vais de l'intérieur Cite moi La quête des routes Qu'il a couvert Moi je suis déjà Aucune Parti révise Aucune Aucune route Vous êtes dans la promesse d'avisci Et tu parles à le peuple Quand il donne les discours Mouyibi C'est les seuls vocales qui sont Mouyibi Eh bien nous allons vous parler République comme vous le savez Nous vivons l'effervescence Des élections Courses à la présidentielle Eh bien les candidats Continuent à battre campagne Félix Tékédi Va relancer sa campagne aujourd'hui Après trois jours de pause D'après lui Il voulait ou encore Il a compati à la population Du Congo central Qui avait connu des problèmes Vous le savez Et donc il pense qu'il avait Des problèmes de santé Des milliers disent que Il y avait un autre problème Que ça Mais toujours est-il Que le chef de l'Etat Sortons les présidents Va relancer sa campagne Aujourd'hui Le numéro 21 Se trouve à Kinshasa Pour le Grand Equateur C'est dans les heures qui viennent Bien sûr Le candidat de l'ESID De la Mouka Va continuer sa tournée Va continuer sa campagne Adolfo Mouzito En ce moment À Chicapa Mais précisément À Camoignan Voilà Le candidat numéro 24 De Nouvelle-Land Continue également À battre La campagne Moïse Katoumbi Vous savez Il y a Delice Sanga Qui venait de s'est rajoutée Sur la liste Sur la liste Delice Sanga Qui venait bien sûr De se joindre À Moïse Katoumbi Le numéro 3 Pour faire mal À Félix Tekedi Pour renverser les régimes Ce n'est pas non plus impossible Qui vivra verra Parce que nous attendons La date du 20 décembre Si seulement les élections Sont organisées Mais des milliers Qui disent que la CENI Ne sera pas en mesure D'organiser les élections Vu le décor Est-ce vrai Est-ce faux Nous aurons Des invités Sur ces plateaux Mais au besoin Nous évoquerons également La question en rapport Avec l'insécurité Qui se vit à l'Est C'est vrai Le troupe de l'EAC Continue à plier bagage Mais on nous apprendra Que le M23 Continue aussi A gagner du terrain Qu'est-ce qui se passe Concrètement Cette question qui taraude L'esprit des milliers Sur ces plateaux Nous avons le plaisir De recevoir Le tout premier invité Il s'agit de Pius Romain Roland Que vous connaissez Qui est journaliste congolais Pantaté en tout cas Reçu en qualité D'analyste politique Et nous attendons L'arrivée Des Cissé Traoré Journaliste bien évidemment Qui va se joindre à nous Dans les minutes Qui viennent Alors je me vais saluer Le tout premier invité Pius Romain Roland Merci d'être là Et bon mardi A vous surtout Bon retour au pays Parce que vous étiez Merci beaucoup Chers confrères Merci de l'invitation Et aussi saluer Les nombreux téléspectateurs De l'Espresse Merci Il est vrai que ça fait Un beau temps Il y a un moment en tout cas Je suis absent Tout à fait Le plateau Indépendamment De ma volonté Le travail aussi Est coriace Mais je suis là Merci beaucoup De l'invitation Les plaisirs est partagés Surtout de vous recevoir encore Alors nous vivons L'effervescence Des élections Les candidats Sont un peu partout éparpillés Vivent Le moment Des campagnes Je ne sais pas Si vous soutenez lesquels Mais toujours est-il que Comme ça concerne la nation Il y a lieu d'en parler Félix Tsekedi exige Ou encore demande Un second mandat Pour continuer Ce qu'il avait déjà entamé Comme réalisation Comme projet De l'autre côté Adolphe Mouzutou également Essaye de séduire la population Pour qu'il soit voté Moïse Katoumi Vous savez Il y a des têtes Qui s'alignent Derrière ces derniers Martin Fayoulou Continue à battre campagne Pour gagner la présidence prochaine Comment vous voyez les choses Est-ce que la CENI D'abord En premier lieu Sera en mesure De nous donner les élections Le 20 prochain Bon Chers confrères Ca fait très longtemps Sur ce plateau Je vous disais que Personnellement Je n'ai pas confiance En cette CENI Personnellement Vu son installation Ce qui s'est passé Pour imposer Dénicadiement Et les autres membres De la CENI Je ne suis pas tribaliste Mais je me réfère A la loi Lorsque vous lisez L'article 10 De la loi Portant organisation Et fonctionnement De la CENI En son dernier linéa Il est interdit Qu'une province Aie plus de deux membres Au sein de la CENI Alors On ne peut pas Admettre Que la loi Interdit Que nous ayons Plus d'un membre Au sein de la CENI Qui par surcroît Son nombre de 15 Et le Congo A 26 provinces On se retrouve A la CENI Avec trois membres D'une même province Et proches Parons Du candidat Numéro 20 Ce n'est pas un secret Dénicadiement Est connu Comme un ancien membre De l'UDPS Proches Parons Du candidat Numéro 20 Vous avez Patricia Céa Certes Qui s'est fait élire Dans le Haut Katanga Mais Elle n'a jamais été originaire Du Haut Katanga Elle est du Kassai oriental Vous avez Joséphine Galuga Qui Avec Ses doubles origines S'il faut le dire Tantôt Elle est de Miabi Tantôt Elle est de l'Omami Elle se retrouve là-bas Et vous avez Ces trois candidats Qui Par ailleurs Biaisent déjà La composition De la CENI Vous avez les membres Qui ont été Soudoyés Pour être Membres De la CENI Notamment Prétendument De Manara Et Ils n'ont jamais reçu Ils n'ont jamais reçu Mandat Du PPRD Ni Du FCC Ils ont été corrompus Par les citoyens Et certains Avaient été Même logés Dans les hôtels A Kempeski Hôtel Nous avons Les numéros De ces hôtels Et ceux qui avaient été Soudoyés Avaient même dénoncé On leur avait donné De l'argent Alors Lorsque vous avez Une composition Pareille D'une CENI Qui travaille Pour le candidat Numéro 20 Ah non C'était plutôt Manara et Agee Matembo Je dis Tous ceux Qui sont allés Pour les comptes De l'opposition Voilà Bon Monisi N'ont jamais Reçu mandat Puisque lorsque vous lisez L'article 12 De la même loi Je pense A son alinéa 4 ou 5 Ils doivent être munis Du procès Verbal Qu'ils vous brandissent Le procès Verbal qu'ils ont eu Soit du peuple perdé Soit du FCC Déjà ce décor là Est nauséable Vous avez La cour constitutionnelle Bon Si vous prenez L'architecture Vous savez ce qui s'est passé Avec Que le décès De Du feu Benamouamba Il y a eu Diédeno Kaloubi Qui n'a même pas fait Un mandat Il est parti Et on prend Un autre proche De la même tribu Même province On les met là-bas Donc déjà Avec cette architecture On n'a pas confiance A A A Et comme Les quinois disent Dieu ne dort jamais Et voilà Dans leur tripatrillage Il y a au moins Plus de 8 millions De voix Cachées Quelque part Lorsque vous prenez Les discours Ou les mots De bienvenue S'il faut le dire Ou Les mots Oui De bienvenue Lorsque Denis Kadima a reçu Les candidats Les candidats Prenez ces discours Ceux qui ont ces discours Les prennent Qu'ils calculent Les chiffres Qui sont là-bas Vous allez constater Qu'il y a des bureaux De vote Fictifs Les nombres D'électeurs Annoncés Par rapport Au nombre de bureaux Et au nombre de votants Vous avez au moins Plus de 8 millions De voix cachées Quelque part Il ne nous reste 16 jours je crois 16 ou 15 jours En principe Si pas aujourd'hui Demain La CNI sera en mesure De publier les listes Des électeurs Parce que la loi Exigera ce qu'il y ait Cette publication 15 jours avant Qui verra Nous attendons Prenez d'abord Votre carte d'électeur Si vous en avez Je vous avais dit L'autre fois ici C'est une carte Si tu t'emmènes avec Dans une banque Je crois en avoir La mienne Tu en as Elle doit être là Ok Donc je te montre La démonstration La mienne Je crois avoir Ma carte ici La voilà Elle est là Elle est là Là tu as plastifié Oui Parce que si Si ça restait Comme ça Ça va être catastrophique Lies au numéro 4 Olomami ? C'est écrit Olomami ? Ah ben Elle ne réveille pas Non attends C'est écrit Olomami Il n'y a pas que ça Il y avait aussi Mon gars là Qui était 18 aussi Oui Mongola Ah bon ? Ce n'est pas Olomami C'est Olomani Certainement Non Juridiquement Par là Ce n'est pas une carte fiable Je n'ai jamais su Qu'ils avaient écrit Olomani Mais puisque vous êtes des bornes C'est puisque vous êtes des bornes Non c'est pas ça Il y a des secteurs Qui n'existent pas Il y a des secteurs Qui n'existent Je te prends chez moi Dans le Congo Mais sinon Vu la configuration A la manière dont vous faites vos analyses Vous nous faites parfois à la CNI C'est votre point de vue Non déjà Mais il nous reste quelques semaines Ou encore quelques jours Non mais déjà le départ est Biaisé d'après vous Mais est-ce que les élections seront organisées Dans le délai ? Moi je ne pense pas Parce que le fichier électoral Il n'y en a pas Il n'y a pas de fichier électoral Tu vois toi tu as la carte là Oui Montre moi les centres où tu vas voter Mais là Est-ce que là ça se figure sur la carte ? Vous aussi ? Ça doit se figurer sur la carte Non il y a juste une légende On aura du mal à identifier Non Même dans les cartes précédentes Ça on ne pouvait plus Les cartes précédentes Il y a le centre de vote Il faut regarder au dessus À droite de la carte Il y a le centre de vote Si tu as cette carte Il faut vérifier Elle est à le centre de vote Mais regardez là-bas Est-ce qu'il y a le centre de vote Tu vas voter où ? Et ceux qui ont les cartes illisibles Vont aller voter où ? Là la solution a été trouvée Mais on délivre le duplicata Messieurs On délivre le duplicata Lorsque vous perdez la carte C'est ça le sens du duplicata Les erreurs techniques Ça il faudra comprendre Parce que c'est une œuvre humaine Elle n'a jamais été parfaite C'est pour ce qu'on a pris Un combattant d'élus de PES En Afrique du Sud On a fait d'élus Président de la CENI Qui n'a jamais été expert Il a organisé les élections Il n'était qu'un observateur Est-ce qu'un observateur ? C'est un organisateur Il n'y a pas plus expert Que Ronsar Malanda Moi je ne suis pas du Congo central Mais je parle de l'expert Loin de moi l'intention De remettre en cause vos analyses Mais je pense que ces débats A été déjà révolu A l'allure où nous sommes Plutôt au stade où on se retrouve Si la CENI n'arrivait pas L'article 64 L'article 64 Tous les moyens sont bons Selon la loi Tous les moyens sont bons Pour défaire ce régime Est-ce que depuis que ce régime est en place Qu'est-ce qui marche dans ce pays ? Les vivre ensemble ? On ne les vit plus Il y a une certaine communauté Si ce sera là tantôt Pour vous parler peut-être du bilan Parce que cette question va Directement du côté bilan Oui les bilans Moi je peux dresser le bilan Je peux dresser A votre manière on comprend Ce sera de manière très critiquée Oui je peux dresser le bilan Que tout le monde connait Les vols du siècle RAM Un autre bilan Ceux qui avaient 4 milliards de dollars Tu sais que moi j'étais au parlement L'exécution du budget n'a jamais été à 100% C'est entre 70, 60 ou 80 Mais ceux qui avaient ce budget de 4 milliards Ont créé une compagnie d'aviation Ont laissé 4 avions Et aujourd'hui cette compagnie C'était ce bilan là Que vous voulez parler ? Tu as dit que j'étais à l'étranger Tu es à Lubumbashi Tu veux rentrer à Kinshasa Si CAA Je ne fais pas la publicité Si CAA n'est pas là Tu es obligé de prendre Kenya Airways Ou Ethiopian Tu te retrouves à Addis Ababa Mais tu es au Congo Tu te retrouves à Addis Ababa Et tu fais Kinshasa Tu calcules un peu Le temps que tu vas mettre Dès Lubumbashi Addis Ababa C'est pratiquement entre 4 heures ou 5 heures D'Addis Ababa Vers Kinshasa C'est pratiquement 4 heures ou 5 4 heures ou 5 4 heures ou 30 Donc je quitte mon territoire national Couvert de 2.345.000 km2 Mais je fais 10 heures dans les airs Et vous avez ce régime qui a mis toute une compagnie d'aviation par terre Et vous parlez d'un bilan aussi Je ne veux pas parler de qualité des appareils que le régime avait trouvés Mais sinon, pensez-vous que pendant tout ces temps, tout est noir Il n'y a pas quelque chose qui semble être aussi... Mais dis-moi ce qui est blanc Je suis avec toi en discute, dis-moi ce qui est blanc Par exemple ? Par exemple, le solde des soldats Le quoi ? Les soldes de nos soldats Par exemple, la gratuité de l'enseignement Par exemple, la gratuité de la maternité Par exemple, les routes Il y a des voies qui s'allient Vous parlez vraiment des routes ? Vous parlez vraiment des routes ? Non, non, vous parlez vraiment des routes Et je vous en cite quelques-unes Tu as été sur Kabambar ce matin Tu as été sur Kabinda ce matin Tu as été sur Itaga ce matin Ne voyez pas qu'Inchata c'est le monde Je vous dirais que vous étiez à l'Embaillère Je parle des axes qui désengorgent la ville Tu as vu l'avenue qui porte les noms de la province du chef de l'État L'avenue Kassaye Tu as vu Kalembelembé Tu as vu Nyaoué Je ne t'en cite que quelques-unes Qui peuvent désengorger seulement la ville Elles ne sont pas de 300 kilomètres Elles sont de moins d'un kilomètre et deux kilomètres N'est-ce pas ? Et c'est de ça que vous voulez parler des routes De quelles routes que vous voulez ? Tu as vu, même la nature elle-même s'est déchargée de cette route Et vous parlez pendant 5 ans D'une route de 6 kilomètres Et vous en faites une apologie Pendant 5 ans, vous parlez d'une route de 6 kilomètres Et que dirions-nous de celui qui a jeté les ponts de 400 mètres ? Vous voulez parler de Paul Longuet ? Et vous parlez... Mais celle-ci dernier a fait 18 ans, il faudra le rappeler Vous parlez, et attention... Le temps aussi compte, parce que vous comparez quelque chose de 18 ans à ce que quelqu'un peut faire pendant 4 ans Dans 18 ans, il n'a pas géré en 18 ans paisiblement Il a été dérangé par ce qui s'est passé à l'Est Absolument Mais aussi... C'est le même cas que nous... Non, là c'est lui-même qui est allé ressusciter C'est lui-même qui est allé ressusciter Les monstres qui étaient déjà battus Le 15 novembre 2013, il y a un communiqué Le M23, le M23 Et lui-même l'a dit à Oyo, à Brazzaville Le M23 avait été vaincu et son arsenal confisqué Et comment ce M23 s'est retrouvé dans les hôtels ici à Kinshasa ? Comment le M23 s'est retrouvé avec une somme de 1,350,000 dollars Demandé par Gilbert Cancote ? Comment le M23 a été mis de côté pour que les poursuites judiciaires ne soient pas poursuivies ? Ils ont été poursuivis pour un crime Est-ce que vous parlez... On peut parler de la gratuité de l'enseignement pendant 5 ans ? Ça se trouve où ? Quelle est l'enveloppe qui est réservée à cette gratuité de l'enseignement ? Lorsque vous parlez de la gratuité de la maternité, non, c'est pas ça Quelle est la compensation de l'État par rapport à ça ? Et vous parlez de la gratuité de la maternité Vous faites l'apologie du sexualisme Quelle gratuité de la maternité ? Hein ? Est-ce que pour payer... Est-ce que pour payer les pampers ? Il faut payer les pampers ? Il faut payer les soins maîtres ? Est-ce que tout cela est pris en charge ? Il faut mentir à ceux qui ont les oreilles sous la barre Chère... C'est un processus En fait, c'est procédural, allez-je dire Ceux qui disent, ça va suivre les étapes, non ? Alors si, c'est un processus Le plus important serait de commencer, ils ont commencé déjà Même la gratuité que vous remettez en cause Moi, je ne vous contredis pas, juste question de vous relancer La gratuité que vous remettez en cause Hier, les parents que nous sommes ont payé le minerval Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre Ça semble être un peu soulageant ou soutenu De manière à ce que, de ce côté-là, c'est écarté, on s'occupe d'autre chose Parlons-en On payait le frais, non ? Aujourd'hui, on ne paye pas, selon vous Selon vous, on ne paye pas Couvert par l'Etat, s'il faut le dire comme ça Est-ce que l'Etat vous a donné l'enveloppe Qu'il couvre cette gratuité Et demander à ces écoles-là, s'ils en trouvent Parce que même les frais de fonctionnement, il en a longtemps Quelle est l'enveloppe que l'Etat réserve à cette gratuité ? Tu as parlé, c'est un processus Mais c'est lui qui en est l'auteur, Joseph Ranier A commencé par Kinshasa et le Moumachi Alors ce n'est pas ce qu'exige la constitution C'était en violation des textes Parce que ça ne pouvait en aucun cas être D'une manière partielle Mais là, quand tu parles d'un processus Tu parles d'un processus Non pas pour l'initiateur de la gratuité de l'enseignement Mais par celui Les processus dont j'ai fait allusion C'est en termes d'accompagnement Parce que vous avez dit, prenons les cas de l'accouchement gratuit par exemple Vous avez dit, est-ce qu'on va vous donner les pimpers gratuitement Pour dire qu'on vous décharge déjà On vous dédouane déjà de ce que vous devriez payer comme facture Mais les autres suivront après Le frais, tout ça là Est-ce que tu es allé dans les maternités, tu as trouvé les femmes qui vous ont dit Nous avons accouché gratuitement Je l'avais dit Elles sont nombreuses Je l'avais dit Je l'avais dit Dans de différents centres et les hôpitaux ici Je l'avais dit Une autre fois Si pas sur ces plateaux Sur un autre plateau Vous verrez les candidats à la députation Ils seront plus dans les maternités Aller payer les factures des femmes qui sont retenues dans les maternités Dans les privés peut-être Dans les privés peut-être Parce que lorsque moi j'épouse une femme Je l'engrosse J'ai toute la charge de payer Est-ce qu'on nourrit mes enfants ? Qu'ils violentent aussi la gratuité de la nourriture Ça c'est ma charge Quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement Même en Europe il n'y a pas la gratuité de l'enseignement Il y a Comment on peut nous berner à ce point ? Parlons même de cette gratuité Quelle est la qualité de cet enseignement ? C'est comme ça qu'on nous avait dit l'autre fois A la place de « les » c'est « là » A la place de « une » c'est « un » Quelle est la qualité de l'enseignement que nous avons ? Quelle est la qualité de l'enseignement ? Mais cette gratuité qui a été commencée Avec Joseph Kabil Premier ministre Guizenga Premier ministre Mouzito Premier ministre Matata Il y a eu l'accompagnement des kits scolaires Vous avez vu il y a des dictionnaires qui avaient été Je crois que c'était les dons qui nous parvenaient de l'extérieur Si je m'abuse Sauf si je ne me trompe pas Avec l'image de Joseph Kabil Sur ces... Sur ces... Sur ces... C'est la rousse Ah c'est très les dons ? Ok Non, moi j'ai une mémoire de l'effort Je ne suis pas comme... Ça j'en sais quelque chose Alors, moi j'ai une mémoire Oui Tu as parlé de soldes des militaires Mon frère Je ne sais pas Il faudrait qu'il y ait une bonne qualité d'enseignement pour arriver à faire l'arithmétique Dans son dernier discours N'est-ce pas ? Il dit les enseignants ou les militaires toucheraient 480 000 francs Le 480 000 francs Vous avez les taux de 26 aujourd'hui Ça vous prend combien en dollars ? Pratiquement 159 dollars Mais elle est mondiale la crise économique S'il te plait Il n'y a qu'au Congo ou Bouchard Moi je viens de l'extérieur Tu dis que je viens de l'extérieur Quelle crise il y en a ? Nous n'avons qu'il y a des fénéas et des voleurs ici Qui ne travaillent pas Quelle crise ? Ah ben non Franchement Non quelle crise Quelle crise C'est-à-dire les sols 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 Les sols ne produisent plus le maïs C'est ça la crise De quelle crise vous parlez ? Crise des voleurs Qui volent les déniers publics de la République Et qui gardent dans les îles vierges Ou les sols qui ne produisent plus le maïs De quelle crise vous parlez ? Mais celui qui avait le budget des 4 milliards Il payait un enseignant à 170 dollars Mais aujourd'hui Calcul fait d'ailleurs Là on parle de 480 Selon eux Mais nous avons eu des captures Des militaires Même des enseignants Qui nous ont montré les captures De 245 000 francs Qui nous ont montré les captures de 245 000 francs Et vous prenez ces taux gonflés en monnaie locale Et vous ramenez en dollars Ça vous fait 159 dollars Je vous reviens à Pius Romain Vous étiez prévenu que nous en recevons également Sissé Traoré Eh bien en rétable Il va t'essayer entre nous Convaincu que la réelle sauveur Nous aura ajouté quelques minutes de plus Pour vous servir évidemment Sissé mais c'est à l'heure Bon mardi à vous Merci bon mardi à toi aussi La question sur rapport avec Oui Salut à tous les téléspectateurs À Pius Romain aussi Voilà Toutes mes excuses Pour ce léger état Ah non c'est pas léger C'est pas léger en tout cas Les réalités de la route sont Là vous risqueriez de donner encore de la matière à Pius Sinon tout est noir On croit à Pius Romain Pendant ce quinquennat de Félix La CENI Il n'y a rien à dire Tout On a mélangé du torchon On a mélangé des serviettes Là-bas c'est du n'importe quoi D'après Pius Il le fait même à fois Que les élections seront organisées dans le délai Qu'est-ce que vous en dites Avant de prendre d'autres questions Bon Quant à ce qui concerne le processus électoral Je crois que c'est le quatrième cycle Si je ne me trompe pas Le quatrième Le quatrième Quatrième Croyez-moi Il est le moins mauvais que tous les autres précédents Ah si c'est Demandez à ceux qui ? Demandez aux observateurs De tous bords Qui que vous voulez Allez chercher la 5 cour On peut s'improviser aux observateurs Allez chercher qui que vous voulez Il y a des gens qui nous suivent Renseignez-vous Mais justement c'est ce que je veux dire Je reprends l'exemple de ma carte directe Ce processus Je reprends l'exemple de ma carte directe Avec tous les autres Loin de moi l'intention de vous contredire Plutôt Déclairer ceux-là qui nous suivent Ça c'est une révélation pour moi ce matin Le numéro 4 On nous parle ici d'une province d'Holomanie Je ne sais pas si ça existe où Si on va au numéro 18 C'est plutôt la province de Mongola Vous pensez que ça c'est meilleur que les autres ? Non Quand même Quand même C'est un léger problème La CENI a déjà proposé des duplicatas Quiconque veut Comment dire Régler les problèmes Qu'est-ce que vous appelez Qu'est-ce que vous appelez Un léger problème ? C'est une erreur de frappe En droit Attendez S'il y a une petite faute D'une lettre Qui manque ou qui est mal écrite Dans une carte d'électeur Et puis Et puis c'est pas un passeport C'est pas une carte Comment dire D'identité Bon c'est une carte qu'on utilise Alors l'essentiel Alors l'essentiel Pour des questions électorales Je disais que ce processus est le moins mauvais Comparé à tous ceux qui l'ont précédé Je dirais aussi C'est le processus le plus inclusif Vu ce qu'on a déjà connu par le passé C'est le seul où on n'a invalidé aucun candidat Le FCC C'est le On n'a invalidé aucun candidat J'ai dit Aucun challenger n'a été invalidé C'est le seul processus où même les opposants viennent Quand bien même qu'avec des exigences Des préalables Mais Ils rejoignent quand même le processus en disant Bravo Kadima Tu as fait ce qu'on demandait Cependant il faut corriger là-bas Il faut corriger ici Donc En termes de pourcentage de réussite La transparence Je veux dire C'est 70% Comparé aux élections qui nous ont précédés Alors c'est un tel scrutin qu'on dit Être noir N'insure pas confiance Puis c'est peut-être avec le Huborn C'est tout à fait normal qu'il voit mal les choses Mais je m'étonne alors qu'il a des lunettes Et qu'il aide à bien voir comment il peut se permettre Déclarer qu'un tel processus avec tous les efforts fournis par Et le chef de l'Etat Et Kadima Pour que ce processus soit le plus Comment dire Le plus transparent possible Avec ces méfiances Ce n'est pas le retrait Sur les observateurs de l'Union Européenne Pensez-vous toujours que c'est Aussi crédible que ça ? C'est ce que j'étais en train de vous dire Le gouvernement comme on l'avait déjà pris acte de ce retrait Les observateurs ont donné des raisons qu'ils ont données Cependant le gouvernement estime que le processus étant Le processus électoral Etant quelque chose qui dépend Comment des souverains Qui dépend en même temps de la sûreté nationale On a que faire de caprices Des partenaires qui traînent les pas À venir rejoindre le processus Si le processus est à notre goût Tant mieux on avance Attendez laissez-moi citer Si le processus n'est pas au goût des Européens On s'en balance Ils vont râler On s'en balance Dès lors que le peuple Électeur Souverain primaire Estime que ce processus lui va On avance J'allais dire À savoir que même les partis prénoms se plaignent Dans toutes les élections du monde Laissez-moi évoluer Dans toutes les élections du monde Je viens Dans toutes les élections du monde Il y en a qui pleurnichent Il y en a qui applaudissent Et ainsi de suite Voilà pourquoi tout à l'heure Je disais 70 Je n'ai pas dit 100% Parce qu'évidemment Il y a les imperfections Le processus étant une œuvre humaine Cependant Il faut voir Les critères semblent être le meilleur Que les précédents Ah vous le disiez ? C'est ce que vous dites Mais justement Cependant il faut voir les questions Autour desquelles on se divise Si ce sont des questions banales Aussi légères Aussi Comment dire Négligeables Que celles de la carte des lecteurs Et d'autres Je crois que le processus peut continuer Pour suivre son bonhomme de chemin Jusqu'à A faire élire Comment dire Félix-Antoine Tchisekedi D'accord Puis Romain Vous avez dit Qu'il faut faire appel A l'article 64 Si seulement la Sénat Arrivait à organiser les élections Et vous avez dit Qu'il n'y avait pas lieu Que le numéro 20 soit répandu C'est votre point de vue Mais alors dans la logique Où la Sénat Arrivait à organiser les élections Déjà les candidats sont là Les alliances Continuent à se faire La toute dernière C'était Sesangra Qui s'alline derrière Katumbi Mais on regarde tous les candidats D'après vous Qui peut changer les choses ? Dans votre question Il y a plusieurs sous-questions Absolument Parler de la Sénat Vous parlez des candidats Je vous ai dit à l'entame ici Avant qu'il arrive Moi je n'ai pas froid à la Sénat Parce que le départ déjà Il faut que je répète Pour qu'il comprenne Que je ne me dédise pas C'est une Sénat tribalisée Et je lui fais la démonstration Qu'il lise Si il a le journal officiel Là où il est Je l'envoie dans l'article 10 De la loi portant Organisation et fonctionnement De la Sénat En son dernier alinéa Je le lui envoie Pour qu'il lise Il est interdit Qu'aucune province Ne peut avoir Plus d'un membre Au sein de la Sénat Ça c'est la loi qui est interdit Et je répète Pour dire Que les prémices Sont déjà Mal partis Et il faut tirer Toutes les conséquences De ce qui va advenir Trois membres D'une même province Que le chef de l'Etat Alors qu'ils en sont 15 Sur 26 provinces Vous avez les gens Qui sont À la Sénat qui n'ont pas eu Le procès verbaux De leur famille politique Donc on y va Par défi Mais Heureusement La nature Le rattrape Dernièrement Kadima venait de demander 460 millions Pour aller Pour aboutir A son processus bidon Pourquoi je parle des bidons Parce qu'à l'heure où nous parlons Les imprimés Ne sont même pas commandés Mais il nous reste 15 jours Le bulletin de vote par exemple Oui Il nous reste 15 jours Tu viens de le faire En 15 jours Pensez-vous que c'est impossible ? Ça peut prendre plus de temps que prévu Mais écoutez Lorsque vous lancez la commande Il faut compter 6 mois après 6 mois ? Si Il faut compter 6 mois après Et c'est pas ici Si c'est le cas franchement Tu viens de lui montrer la démonstration Et il minimise Il dit D'ailleurs C'est pas le passeport C'est juste une petite Mais avec cette carte Va à la banque Si on va te donner L'argent Regarde ton visage Qui ressemble à un visage d'un animal Prends seulement la carte Ces visages Il y a une maman Qui s'était plein Elle dit Ça c'est pas ma carte J'avais vu la vidéo J'avais vu la vidéo Mais Vous avez Ceux-là Qui font la promotion De la déficience De l'enseignement Ici chez nous Ils disent que c'est un petit problème Sur une carte Sur une carte Et vous demandez aux juristes Vous avez la province de Holomanie Vous avez la province de Mongola Mais allons Tout simplement ici à Brazzaville Vous avez quelle province ? Dolésie N'est-ce pas ? Mais vous écrivez D'Alasie On va vous croire que c'est la province de Dolésie Vous vous prenez pour des fous Ça justifie effectivement La qualité de l'enseignement Où ils nous ont plongés Vous avez un taux Des enfants broutis Y compris leurs enfants Dans ces locaux Mais en sortant Avec une question 1 plus 4 est égale à combien ? On te dit 14 Donc il prend 1 Et 4 les relis Au lieu de dire 5 C'est là où nous nous retrouvons Avec le renseignement Donc vous avez Non Écoutez Ça ne peut pas venir d'un journaliste À moins qu'on ait fait La section bois et forêt Mais un journaliste Par surcroît Politique Que j'aime passer tout mon temps Avec lui au Parlement Il ne peut pas dire des choses comme ça Oui Il ne peut pas parler des choses comme ça Ça c'est grave Ça justifie justement Les niveaux de leurs candidats Qu'ils soutiennent Un niveau Mais quel rapport entre nous ? Mais est-ce qu'un journaliste Peut soutenir ça ? Et c'est ça qui justifie même Lorsque vous lisez certains de leurs articles Un article qui vous prend 10 lignes Vous avez à peu près 60 fautes D'une phrase à une autre phrase Vous avez que des fautes Mais écoutez nous sommes journalistes Nous sommes journalistes Qui peut faire l'affaire ? En tout cas pour moi Pour moi Avant qu'il y ait ralliement J'avais vraiment foi à ma tate emploi Pourquoi ? Parce qu'avec ces 4 milliards Il nous a laissé une compagnie Avec 4 avions Mais ces menteurs ici avec 16 milliards Ils ont tué la compagnie Ils sont en leasing Moi Tu as dit que j'étais à l'étranger J'ai intérêt à Mbumbashi Pour faire Kinshasa Je me suis retrouvé à Addis Abeba Et c'est eux Ils tuent la compagnie Mais ils vous disent Non c'est le candidat C'est un candidat malheureux de la malédiction On a plus de compagnie Un peu de syllogisme Attends ! Comme vous y étiez pour Matata Aujourd'hui il s'alline direct à Katumbi Donc vous vous tenez Katumbi Moi je suis journaliste Je ne soutiens pas Leur père, le père de ceux qui sont au pouvoir Avait contracté la dette de 3 milliards Qui nous a plongé dans 14 milliards Et qui nous a plongé dans 14 milliards Leur père, le père de ceux qui sont au pouvoir Que Kabila, Mouzito et Matata ont payé Ils sont revenus à la charge Ils sont allés nous chercher encore les 13 milliards Mais ce sont les enfants de Mobutu Ce sont les enfants des Mobutistes Ils ont la même pratique que leur père Attends que je termine Ils sont allés contracter ces dettes Qui vont encore nous tenir à la corse Posez maintenant la question Avec un budget de 16 milliards Prétendument 16 milliards Même dans son dernier discours Ils pensent mentir les enfants qui ont été Qui sont nés les jours de l'investiture Du dernier gouvernement C'est-à-dire qu'il arrive là-bas Il dit qu'il y a une majoration de salaire 480 dollars, 480 000 francs Ok, 480 000 francs Divisé par 26 avec les taux vacillants Vous tombez dans le 160 159 dollars Mais regardez ceux qui avaient le budget de 4 milliards Payés 170 dollars Vous avez encore dans ce processus électoral Et puis nous avons pris seulement les 480 Mais en réalité Nous avons des captures des enseignants Qui ont eu même des problèmes avec leurs épouses Vous touchez 480 Vous nous amenez 245 000 francs Et au-delà de 245 000 francs Il y a 10 000 francs Le taux qui poserait problème Oui, il y a 10 000 francs qu'on réduit Qu'on prend à la banque Pour frais bancaires Mais de quoi nous allons parler ? Heureusement Dès qu'il est arrivé Il s'est accusé Vous savez la problématique des routes Comment ça se pose ? Maintenant je vous en cite en sa présence Je t'aurais prévenu Il ne faut pas évoquer J'en cite Il raconte n'importe quoi J'en cite les routes en sa présence Et la nature elle-même C'est déchargée de ces régimes Pour dire que vous n'êtes que des maudits Pendant 5 ans Pendant 5 ans Pendant 5 ans Ils font l'apologie des 6 kilomètres D'Elenguesse Vous avez vu après la pluie C'est qu'Elenguesse Singh il a dit au Parlement Trois fois ils ont bouffé l'argent Des 6 kilomètres Maintenant je vous en cite les routes Tu as vu ce qu'est l'avenue Itaga ? Tu as vu comment est Kabambare ? Tu as vu comment est Kabinda ? Tu as vu comment est Nyangwe ? Tu as vu comment est Kalembelembe ? Tu as vu comment est Kassai ? Tu as vu comment est Flambeau ? Je te parle seulement des routes Qui relient le centre-ville Mais vous avez un budget de 16 milliards Celui qui avait le budget de 4 milliards Vous a jeté les ponts Des 400 mètres Ou les barbares qui viennent de l'autre côté Qui traversent pour venir insulter les gens Je veux vous revenir D'ailleurs ça sera Votre dernière prise de parole Quand je serai de votre côté Si c'est Traoré Le candidat numéro 3 avait mis Une pause Pour sa campagne Numéro 20 Je parle du président sortant Il reprend déjà aujourd'hui Il va aller au Grand Quatin Le marché précisément La question c'était de savoir Au regard de tous les candidats Qui fait peur ? Parce que vous parlez tout le temps Des candidats de l'étranger J'ai suivi l'un de hauts représentants Qui a essayé de recadrer à sa manière Le ministre de la France Jean-Pierre Benba Au-delà de ça, vous avez suivi plus Il a évoqué beaucoup de points Il a parlé de route Sinon faisant une pierre des coups Vous avez la parole Et on va prendre la dernière question Quel candidat ferait le poids face à Tshisekeli ? Je réponds tout de suite qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas Les gens ça ligne derrière lui Katoumbi c'est un vide Il fait preuve d'un vide tellement béant Il est triste, il est triste ma outrance C'est pas un candidat ça Peu importe ceux qui peuvent se réunir C'est peu importe ceux qui peuvent se réunir Laissez-moi évoluer Il ne s'agit pas d'une insulte Toi et moi nous parlons français Soyons galants Nous connaissons la valeur sémantique du mot illettré Nous savons que c'est pas une insulte Katoumbi rien qu'à l'écouter vous sentez qu'il est vide Il n'y a aucun contenu Il n'y a aucun contenu C'est différent de Tshisekeli Que vous pouvez poser à côté de Katoumbi Et vous faites la balance Il n'y a pas match Il n'y a pas match Il suffit d'écouter Tshisekeli parler D'écouter Katoumbi parler Écoutez la réflexion de chacun d'entre eux Katoumbi est nul de chez nul Ça c'est pas un candidat ça S'il faut parler en termes de popularité J'ai déjà répondu à cette question J'ai déjà répondu à cette question J'ai déjà répondu à cette question là Ce que je suis en train de lire c'est que En matière électorale Il y a des aspects Qu'il faut prendre en charge en compte C'est notamment L'aspect popularité L'aspect connexion avec l'opinion publique Avec les électeurs Et aussi L'aspect programme En termes de programme Je disais tantôt Qu'à part Mouzito Je ne vois pas un autre programme Qui puisse talonner celui de Tshisekeli À part Mouzito Donc tout le reste C'est déjà S'il faut parler de Katoumbi Je te dis un type incapable même De déchiffrer son propre programme Son propre programme Franchement Vous sentez comment ces vidéos Vous voulez qu'on donne le pays À un individu comme ça C'est pas nous qui allons commettre Une telle erreur S'il faut parler en termes de Popularité Vous savez que Tshisekeli C'est le chuchu du peuple congolais Partout il passe Dans tous les meetings Qu'il organise à chaque province C'est le peuple qui est en train Avez-vous Mot à mot Attendez Attendez C'est le peuple Devant le podium Qui est mot à mot En train de lui rappeler ses réalisations Donc le Tshisekeli Son côté fort c'est son bilan Dont l'arme la plus détrucite A détrucition massive Et l'éducation La gratuité de l'enseignement La qualité poserait problème En quoi ? Qui raconte ce que bon lui semble On est pas là-bas On est pas là-bas J'étais en train de dire J'étais en train de dire J'étais en train de dire ici Thomas Sankara disait Que vomier De l'eau potable pour tout le monde Plutôt que du champagne Pour un groupe de gens C'est le système Que Kabil avait érigé L'enseignement Était tel que Rien que les enfants De ceux qui étaient nantis Ils pouvaient y avoir accès Comme toi Qui a étudié Il raconte n'importe quoi J'ai étudié sous Kabil à moi Moi j'ai étudié sous Kabil Vous aurez la parole après Je vous en prie Pour paraphraser Thomas Sankara Qui disait que Vaut mieux De l'eau potable Pour tout le peuple Plutôt que du champagne Pour un groupe de gens C'est ce que Tshisekedi a fait On ouvre l'accès A l'éducation A tous les enfants De la République Pour l'éducation Pourvu qu'ils aient d'abord Accès à l'enseignement Et leurs parents Et leurs parents par ricochet Laissez-moi évoluer Et leurs parents par ricochet Se sentent déchargés Du poids des minervales Ils vont faire l'abstraction De vous mentionner ça Ils vont s'asseoir Sur la qualité Comme si c'est eux Qui avaient la jauge De la qualité de l'enseignement C'est n'importe quoi ça Je vous dis Allez demander aux parents Qui ont pour la toute première fois Envoyé leurs enfants à l'école Allez leur raconter Ce que Pius raconte On va vous lapider Raconte ça à un parent Qui pour sa toute première fois A réussi à envoyer Ces trois quatre enfants A l'école Il peut être Je ne sais pas Ce qu'on fera de Pius S'il dit ce genre de choses Devant les gens Donc Vous regardez la misère De cette grande masse De la population gongolaise Qui a été soulagée Par l'avènement de la gratuité Et De l'autre côté On vous pose On vous propose Les frustrations D'un groupe de gens Qui ont suffisamment volé Pendant 18 ans Qui voudraient Se cacher derrière La gratuité de l'enseignement Pour trouver à redire Il va vous bombarder les rames Je disais Ça c'était L'arme à destruction massive Venons-en A la deuxième gratuité Qui est celle De l'accouchement Ou de la maternité Comme vous voudrez Ça c'est la deuxième arme Qui En pleine campagne Comme cela Si tu sais que tu bombardes De l'autre côté Et tout le monde est KO Deuxième arme Gratuité de l'accouchement Ah bon ? Je vous dis Qui ne sait pas que Par le passé Il y avait des candidats Qui faisaient fortune Derrière Cette pratique D'aller Comment dédouaner Payer les factures Des mamans Qui étaient bloqués Dans des hôpitaux Après accouchement Aujourd'hui ça n'existe plus Il suffit que la maman Se sente Prête à accoucher Il va chercher l'hôpital Où il y a gratuité De l'accouchement Et c'est fini C'est réglé Mais évidemment C'est réglé Il cherche l'hôpital Le plus proche De son environnement Elle va accoucher Sans frais Sans aucun frais Vous croyez que ceux-là Qui bénéficient Des nombreuses gratuités Décrétées par Tshisekadi Ne sont pas congolais Il n'y a que des congolais Comme ceux-ci Qui peuvent dire Écoutez ça c'est rien Mais c'est quoi ça ? S'il y en a Qui sont satisfaits De ces gratuités Ces nombreuses gratuités On s'en balance De cette minorité Qui est frustrée On s'en fout Que vous soyez content Ou pas La masse est contente Le peuple est content On s'en fout Et on avance Comme je disais tout à l'heure Je vous n'ai pas réjoint Le processus Vous ne voyez pas Les choses avancer Ils ne comprenaient pas Ils pensaient Que ce genre de caprices Vont bloquer le processus Il a parlé de route Parce qu'il va parler De réalisation Pius vous expose Les routes de Kinshasa A titre d'exemple Je vous dis La question des routes Tshisekadi On est dans les 400 000 400 000 Je crois 400 kilomètres Le Comment dire Le nombre total Des kilomètres S'il faut rassembler Toutes les routes De la république Qui ont été faites Et refaites Asphaltées Colmatées Tout On est dans les 400 kilomètres Il va choisir Quelques 2-3 routes Ici à Kinshasa Sur lesquelles Il y a des problèmes Pour vous les présenter C'est comme si Le bilan des routes Etait catastrophique Les acteurs Presque principaux Mais comment ça Comment vous choisissez Les acteurs principaux Au goût Qui vous a dit Qui vous a dit Qui vous a dit Qu'il n'y a que ça Il a pas raconté Il n'a pas raconté Nous nous vivons Si tu es encore les autres Si tu es encore les autres S'il vous dit que c'est ca Les Ardents Il a parlé de Kabamba Là il n'a pas menti Il a parlé de Le national numéro 1 Il a parlé de Il a parlé de vie est devenue aisée, il choisit les zones où il va festoyer Nuitama, pour venir nous les bombarder ici, comme s'il y avait des problèmes. C'est vrai que Kalembelembé, il y a, sur le tronçon Kalembelembé, je crois, c'est vers Kabinda, non, plutôt, Mushi. Kalembelembé, si vous commencez, même vers le romp. Mais, à part ça, comptez le nombre de kilomètres que Tshiseki a pu construire des routes, comparé aux routes de Kinshasa, ici, où il y a des petits problèmes, qui d'ailleurs vont être résolus d'ici là, je crois qu'il n'y a pas mal, qu'il n'y a pas des problèmes. Rien que ce que je vous mentionne là, comme réalisation de Tshiseki, suffit, attendez, rien que ça, suffit pour que Tshiseki détruise tout ce qu'il y a en face, en termes de challenger. Je sais que les alliances, je pense qu'on parlait des élections, sont en train de se faire. Il y a toute la Kabylie qui est derrière, comment dire, leur fruit, leur créature, qui est Moussa Toumbi. Ah bon ? Il y a... Ah bon ? Qui ne le sait pas ? Qui ne sait pas que... Mais c'est vous qui le dites ? Toute la Kabylie est derrière Moussa Toumbi. Tout le monde le sait. Et vous le voyez... Mais ça vous fait trembler ? Vous le voyez ici faire semblant de soutenir Matata Paz, mais Paris Cochet, lequel Matata est derrière Katoumbi. Vous voyez que ça revient au même. C'est ce que je disais tout à l'heure ici. Toute la Kabylie est derrière Katoumbi, mais à nos yeux, c'est léger. C'est très léger comme coalition. Tshiseki a dit fort de son bilan, est en train de passer province par province. Et vous voyez les résultats. Ce n'est pas lui qui parle, c'est le peuple qui chante, qui mentionne un parlement. Vu les décors plantés... Non, je me dis que... Si vous précisez, vu les décors plantés, pensez-vous que la sénisque en mesure de donner des élections le 20 ? Déjà, ma position personnelle en tant qu'aussi... Non, pas de position d'observation du tout. Non, non, non. Pas de position, plutôt votre observation. Je vais balayer le tout, mais laissez-moi quand même avancer. D'accord. Ma position en ce qui concerne les élections, vous la connaissez. Ah, d'accord. On pouvait surseoir les élections, travailler sur le développement de l'économie, de l'agriculture pendant même deux décennies. Je crois qu'on ne ferait rien faire. Mais puisqu'on est... Et comment le pays sera administratif ? Puisqu'on est... On applique l'article 70 de la Constitution, la continuité de l'État, comment dire, se met en branle, Tshisekéli va travailler avec... Attendez ! Laissez-moi l'article 64. Tous les fils du pays qui voudront travailler avec Tshisekéli viendront... C'est la même chose que d'une prise de parole. Oui, viendront les rejoindre pour booster, n'est-ce pas, son action. C'est comme le cas de l'ancien Premier ministre Moussitou qui a un très bon programme, je le disais tantôt. Si celui-ci venait à rejoindre Tshisekéli, je crois que ça sera explosif. Explosif comme projet à implémenter. Pour revenir à... J'étais en train de dire... Finalement, j'ai... C'est rapport avec les élections. Tout à fait, voilà. Je disais, tel que le décor est planté. Si le processus ne tient pas au 20 décembre, même après deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, on va l'organiser et on va voter. Comprenez ? On va voter comme ce fut le cas pour les autres processus. On a eu à reporter autant de fois, mais pourvu qu'on parvienne à voter. Mais est-ce normal ? Oui, mais je vous disais tantôt là que les élections sont une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine. Ça, c'est biblique ce que j'ai dit là. Ensuite. Donc, par conséquent, elles peuvent avoir, comment dire, des imperfections, mais cela ne vaut pas pour remettre en question tous les processus électoraux. Comme sous d'autres récieux, il y a des processus autour desquels les gens ont toujours des réproches. Merci, Sissé. C'est le cas pour le Congo aussi. Mais, c'est qu'il est vrai qu'on améliore au fil du temps. Chaque processus électoral que nous organisons est mieux que le précédent. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous êtes le DG de... Indépendant. Nouveau Congo Télévisions. Nouveau Congo. Vos analyses, je suis proche du pouvoir. Ça, il faut le dire, sans embâche en tout cas. Ça, c'est vous qui dit. Merci d'avoir... Moi, j'ai aimé des réflexions. J'ai aimé des réflexions. Ce qui n'est pas mieux. Mais vous, vous jugez de quelle boire elles peuvent être. Ce n'est pas mon problème. Merci d'avoir votre sujet. C'est votre invitation, cher Sissé. Pius Romer-Rolland, journaliste également proche de l'opposition. Ça, il faut le dire aussi. C'est la fin de cette émission. Avec vous, ou plutôt, c'est avec vous que nous allons boucler. Vous aurez 4 élus qui avait pourtant commencé. Non, avec vous, j'ai fait d'une pierre d'un coup. J'ai pris... Je vous ai donné plutôt plus de minutes pour jeter de ses côtés. Vous avez la parole. C'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup, cher confrère. Si je vous posais la question, qu'avez-vous retenu de ce qu'il a dit ? Vous pouvez résumer en un seul mot. Qu'il y a des réalisations faites par le régime présent et qu'il faut encore un deuxième mandat pour parachever et que Fatih a fait des choses... Ça m'a n'a rien. Encore ce qu'il a dit. Il n'a pas rencontré que c'est la problématique qu'elle se posait. C'est ça la malédiction de ces régions. Les plaintes. C'est ça la malédiction, en fait. Si les téléspectateurs suivaient Sissé en sa qualité de journaliste, je prendrais son diplôme, je mets à côté, je lui donne la faculté de bois et forêt. Ah, c'est de la comédie, ça. Je ne parle pas de la comédie, tu ne m'as pas rencontré. Bref, je t'ai dit, ici, avec 4 milliards, il y a eu une compagnie d'aviation avec 4 avions. Avec 16 milliards, nous n'avons pas la compagnie d'aviation. Tu ne m'as pas rencontré. Mais je t'ai dit, avec 16 milliards, on a gratuité de l'enseignement, on a gratuité de la maternité. Je t'ai cité. Est-ce qu'il faut que je répète ce que lui a dit? C'était tu pendant... J'étais au cimetière. Ce n'est pas que ce que tu parlais. C'était la parole d'Évangile. Si tu veux un deuxième round de l'émission, je suis encore à Kinshasa. Je vais te l'accorder. Ah, moi, je pensais que vous étiez partant pour ce soir. Non, je reportais le mot. C'est un menteur. On peut prendre rendez-vous? Bon, il faut dire d'abord, ça serait même hors antenne. Oui. Tu comprends. Et il sait quand il m'appelait là où j'étais. Je lui montrais là où j'étais. Je ne suis pas un menteur mais le plus grand menteur, c'est celui qui a monté sur le diplôme de la communication et marketing. Révenez-vous. Avec quel mention? Non, 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 non. Il a parlé de l'illaisisme. Non, 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 non. Dans ce pays, tout le monde sait qu'il est dans son temps. Le plus il est tué de tous les présidents qu'on a connu, c'est Kabila. Il est dans son temps. Kabila a quel diplôme? S'il vous plaît. S'il vous plaît, il est dans son temps. S'il vous plaît. Kabila, je ne sais pas quel diplôme. Les voix attendantes sans nous prendre du temps alors que nous ne sommes pas là. Mais il l'a ouverte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cher Pius, vous avez la protection et quelques minutes de plus. S'il vous plaît, Sissé. Évoluons. Kabila n'est pas votre projet de société. Kabila n'est pas votre projet de société. Mais c'est ton mentor. S'il vous plaît, Sissé. Je parle de celui qui me doit. Les gens vous suivent. Les gens nous suivent. Je parle de celui qui me doit à l'heure actuelle qui est comptable au Congolais. Kabila n'est plus comptable. C'est celui qui est comptable qui a menti à la face du monde. Et Ale Bologja est allé même à l'Institut de commerce et de carrière pour aller chercher ses diplômes. Il n'a même pas demandé pardon. Tu parles de l'illettrisme de Katumbi. Kriya. Oui. Kriya. Oui, selon toi. Mais Kokonyang vous a démontré ici où est le diplôme d'État. Kokonyang vous a démontré ici à Boboto où est le diplôme d'État. Tu veux parler de l'intellectualisme si c'est tu veux parler de l'intellectualisme ? Même. Mais devant la tribune du Parlement bientôt vous aurez huit avions ça se trouve dans le dernier discours ils devraient me rendre compte de cette promesse. D'ailleurs avant de venir ici j'ai pris la promesse à Missy. Ah ensuite vous avez dit qu'il est bon pour la comédie. Je ne suis pas comédien je vous oppose je vous oppose je vous ai cité les nombres rien que de petites avenues des petites routes qui sont un délabrement très criant mais tu me parles de 400 kilomètres qu'il a couvert cite moi quelle route moi je viens de l'intérieur cite moi laquelle des routes qu'il a couvert on suit déjà aucune partie remise aucune aucune route vous êtes dans la promesse de Missy et tu parles le peuple quand il donne le discours c'est les seuls vocales qui sort il n'y a que toi qui as entendu ça il n'y a que toi qui as entendu ça vous je peux te donner les vidéos non c'est déjà beaucoup en fou pas avec le président son temps avec un autre candidat mais il a voulu mentir non il a voulu mentir quand je n'ai dit pas le numéro 20 je t'ai dit mouyibi quand on demande rame on demande rame merci pour tout ça on va on demande rame à qui se séparer hein parti remise ça dépendra de vous mais on va il va fouir il fouira je te dis bon peut-être on prend vous le jeudi c'est bon après demain c'est possible mais je te dis même demain est-ce qu'on peut parier non demain je te dis même demain et je viendrai avec des nombreuses armes demain j'ai programmé d'autres personnes prenons ça le prénom je t'ai dit c'est bon je vais me livrer pour lui que je vienne le détruire quand il parle je viendrai avec les nombreuses armes j'ai été opposé quelques routes qui sont ici je t'en ai opposé tu m'en opposé je t'en ai opposé à l'instruction massive je t'ai parlé de la gratuité de l'enseignement pourquoi tu esquives la gratuité de l'enseignement pourquoi tu esquives on n'a plus le temps le génie on va on va chasser c'est le point fort qu'il évite d'aborder parlons de l'enseignement plus de 6 millions d'enfants c'est le point fort